Quel plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et de voir cette salle pleine de jeunes, de gens qui sont intéressés par l'avenir. Mais il faut d'abord que je revienne un petit peu sur ce panel extraordinaire qu'on vient de voir. Ce n'est pas vrai qu'on avait un quota en tête de 100 % de participation de femmes dans les présentations aujourd'hui, mais c'est arrivé comme ça parce qu'on est en train de passer le message que les gens qui ont des choses à dire, évidemment, ce n'est pas juste des hommes. Et pour toutes les fois qu'on a vu des panneaux sur toutes sortes de sujets qui comportaient juste des hommes, je suis tellement content qu'on commence à en voir de plus en plus qui reconnaissent la part extraordinaire de tout le monde envers la politique. Mais je veux répondre plus précisément à la question de quota avec un exemple. Vous savez très bien que je me suis engagé pour faire des nominations ouvertes. J'ai d'ailleurs ma nomination à moi ce soir dans Papineau. Ça n'a pas été contesté. J'étais prêt pour que ça le soit, mais apparemment les gens pensent que je suis pas mal sûr d'être le prochain député de Papineau. Mais la réalité, c'est qu'on a eu beaucoup d'hésitations au début sur un enjeu en particulier. Dans les dernières élections, pour qu'on ait notre 30 % de candidates féminins, et on espère au moins de députés, il a fallu que les chefs se donnent le pouvoir de désigner surtout des candidates dans des comtés gagnables, des comtés où on pouvait avoir une bonne chance d'avoir à élire un libéral ou une libérale. Alors, pour moi, quand j'ai dit « Non, non, nomination ouverte à travers le pays », j'étais très inquiet. Parce qu'on le sait que souvent, les hommes ou les femmes, c'est différent quand on leur demande de se présenter en politique. On dit qu'une femme, il faut lui demander 14 fois avant qu'elle pense vraiment « Ok, oui, je devrais peut-être le faire ». Les hommes, quand on demande à une femme, la femme souvent va dire « Oui, est-ce que je devrais vraiment ? Est-ce que vous pensez que je serais bon ? Comment est-ce que je vais faire avec ma famille ? Est-ce que vraiment je pourrais le faire ? » On pose la même question à un homme « Est-ce que tu veux être candidat ? » Sa seule question, c'est « Faut-il que je porte une cravate tous les jours ou non ? » On ne se pose pas la question de la même façon. Mais, on a choisi en tant que parti qu'on n'allait pas mettre de quota pour les femmes. On n'allait pas dire qu'on allait forcer les choses, mais on allait demander aux comtés, aux organisations, aux associations libérales, de faire un effort réel d'aller recruter des femmes. Puis, on n'allait pas ouvrir le concours si on n'avait pas fait une recherche crédible pour inviter des femmes à se présenter. Et on a ici dans la salle énormément, un bon nombre de candidats, candidates du parti. Je vais juste vous demander de vous lever. Vous allez voir comment on fait en termes de présentation. On a Rachel Bendayan, notre députée future ici dans Outre-Mont. « Rest debout », on a François-Philippe Champagne, on a Carl Trudel, on a Sherry Romandando, on a Denis Lemieux, on a Brenda Shanahan, on a Janice Bélair-Roland, on a Karine Desjardins, Pablo Rodriguez et David Gauvin. Donc, juste à vue d'œil, on est en train… Et Will Amos qui est ici aussi de Pontiac. Alors, juste à vue d'œil, ça va très bien en termes d'assurer qu'on a des candidates très fortes aussi. Mais je vais vous donner un chiffre parce que ça ne vous implique pas ici au Québec. Je ne veux pas faire de jaloux à ce niveau-là. En Ontario, hier, je viens juste de recevoir les informations, on a à peu près 52 nominations de faits, de candidats en place. Sur ça, on en a 24 féminins. 46 % en Ontario. Ça va changer, ça va baisser un petit peu, ça va monter peut-être un peu. Mais c'est un effort qu'on est en train de faire par une volonté organisationnelle, pas par l'imposition de quotas. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des situations où on ne devrait pas avoir une réflexion quotas minimum établie. Mais je veux dire à quel point je suis fier du mouvement qu'on est en train de bâtir qui comprend que ça prend l'implication de tous et de toutes pour bâtir un meilleur gouvernement. Et je suis très, très touché par ça. Et j'ai été très, très touché, évidemment, par le panneau qu'on a vu aujourd'hui. Mais si on a besoin de plus de diversité, plus de femmes, plus de gens qui s'intéressent en politique, ici, on est en train de parler de ce dont on a beaucoup besoin aussi, c'est la jeunesse. Amener les jeunes en politique, avoir une réflexion politique, ce n'est pas juste une question d'avoir quelques organisateurs enthousiastes, des bénévoles enthousiastes de plus, ça vient. C'est vraiment une question de comprendre qu'on change la donne quand on a des jeunes qui s'impliquent. En politique, c'est tellement facile de rester dans le court terme, de dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse ou que je dise pour me faire élire dans les prochaines élections ou me faire réélire. Ça tend à être la priorité. Et quand on pense juste à ça, c'est facile de sombrer dans des attaques, dans l'idée de marquer des points contre l'adversaire, et de ne pas être en train de penser au monde qu'on est en train de bâtir, à l'avenir qu'on prépare. Or, la jeunesse, vous êtes dans un mode où vous êtes en réflexion beaucoup plus long terme, même si vous n'y pensez pas, c'est que vous êtes en train de vivre des moments de changement, de vivre chez vous avec vos parents, aux primaires, secondaires, partir à l'université, commencer à bâtir votre vie, mais en termes d'éducation, savoir que dans quelques années, vous allez être ailleurs en train de faire autre chose complètement différente. Vous êtes en mode transformation d'une vie et vous êtes prêts à imaginer un avenir très différent du présent que vous vivez maintenant. Or, les gens qui sont pris dans leur routine, dans le cycle de la vie, avec la famille, avec la job, avec l'avenir, on pense quand même au long terme, quand on est plus vieux, mais on pense en extension linéaire du court terme. There's not an ability to make leaps or jumps or challenge the status quo. If you have power in our current system, then it's because the system works to give you power and then you're not really inclined to wish to change the system because you might end up losing your success or your power. Et c'est naturel. Toute société stable se doit d'être résistant un petit peu au changement pour avoir une stabilité. Mais ça nous prend aussi cette dynamique, cette idée de nous mettre constamment au défi, de questionner ce qu'on est en train de faire, d'évaluer, OK, juste parce que ça a toujours été fait comme ça, est-ce que ça devrait continuer de l'être? Et c'est ça que les jeunes amènent. So when I talk about getting young people out to vote, when I talk about the class of 2015, which is the group of young people who will have the vote for the first time in the 2015 election, we're talking not just about getting a few more people out to vote, we're talking about changing the way politics is done. And as I look through the resolutions that you've put forward this weekend, the debates, the discussions you're having, I see that you are at the forefront as young liberals of challenging status quo, whether it's the government in power or even the rest of the Liberal Party. That's your role and that's important. Et les débats que vous allez avoir aujourd'hui sont essentiels pour la santé du parti. Je sais que je n'ai pas besoin de vous en rappeler, mais c'est bien souvent que les jeunes libéraux ont été à l'avant-garde d'idées difficiles pour le parti qui sont maintenant une évidence et la bonne voie. On pense évidemment au mariage gay, mais on est en train maintenant de vivre le résultat de la réflexion des jeunes libéraux sur la légalisation de la marijuana. qui sait quels seront les prochains mots de tête pour les chefs que vous allez souligner, mais c'est bon! Et c'est essentiel, et je ne le dis pas de façon bravo, mettez-moi au défi, là, non! C'est des débats importants. Surtout, cette réflexion au long terme amène énormément de pensées à l'environnement. Si on veut penser au long terme, il faut penser aux systèmes, aux écosystèmes et à la santé de la population par rapport à notre environnement. Et les jeunes libéraux savent très, très bien, comme les jeunes partout au pays, comme beaucoup de gens qui ne sont pas au gouvernement, savent très bien qu'on ne peut plus faire un choix entre ce qui est bon pour l'économie et bon pour l'environnement. Les deux vont ensemble. Et qu'on regarde des projets d'oléodic, qu'on regarde des développements industriels, qu'on voit des plans d'urbanisation, on ne peut plus séparer ces deux-là. Il faut comprendre que la seule façon de développer une économie forte au XXIe siècle, c'est d'intégrer complètement une conscience environnementale, sociale, long terme. Et c'est ça que nous allons devoir faire. Dans d'autres enjeux, le Canada face au monde, les jeunes, souvent, vous avez une réflexion beaucoup plus large que juste notre quartier, notre pays, notre continent. En tant que citoyens du monde, on est très, très conscients que les décisions que nous prenons ici aujourd'hui, par rapport à l'environnement, par rapport aux droits humains, par rapport au marché du travail, ont un impact réel à travers le monde. Et on voit, depuis un bon bout de temps, le Canada se retirer de sa position en tant que générateur de solutions. de l'environnement, par rapport à l'environnement, par rapport aux droits humains, et a été écouté sur le stage mondial, ce n'est pas seulement parce que nous étions bons, ou bien sûrs, ou bien sûrs, ou bien sûrs. C'est parce que, dans les troupes de la guerre mondiale I, et dans les baies de la guerre mondiale II, nous avons montré et fought bien sur notre classe de poids. Le Canada a toujours démontré une capacité de se mettre de l'avant, de s'impliquer dans les grandes causes mondiales, que ce soit l'ONU, que ce soit dans la guerre froide, que ce soit pour le désarmement nucléaire, que ce soit contre les mines. On a eu un pays qui a toujours compris la responsabilité de protéger et qui n'est pas juste ancré dans ses valeurs, mais prêt à se battre pour ses valeurs partout dans le monde. Et c'est ce qui fait notre force. L'autre partie qui fait notre force, c'est que le Canada est perçu différemment de tous les autres pays occidentaux quand il s'engage sur le terrain à l'international. On n'est pas là pour conquérir, on n'est pas là pour dominer, et on n'est pas là pour exploiter. Les gens ont la perception que le Canada est réellement là pour aider. Mais ça, il faut le protéger, il faut l'encourager. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord, et c'est la position du Parti libéral, que nous devons faire partie des efforts internationaux pour contrer l'État islamique. absolument, nous nous devons d'être, de contribuer, de faire partie de cette lutte contre ces terroristes ahurissants. Mais, j'ai des différends avec ce gouvernement actuel sur la meilleure façon que le Canada peut et doit aider. Et ça, je pense que c'est très sain d'avoir ces discussions-là. On a une réputation, on a une capacité d'aider à un niveau humanitaire, au niveau des réfugiés, qui est extrêmement important. Mais même à un niveau militaire, nos interventions, non-combat, pourraient être très robustes, que ce soit en termes d'aide et de support logistique, que ce soit au niveau d'aide médicale, que ce soit au niveau de formation et d'entraînement, nous avons beaucoup que nous pouvons faire et que nous devons faire. Mais, sur ça, on n'a pas pu avoir un débat robuste au Parlement à ce niveau-là. On cherche la simplicité, les sound bites. Et ça, ça enlève notre capacité de raisonner en tant que parlementaire, mais en tant que citoyen informé. Et c'est pour ça que je me suis aussi engagé à un niveau très, très concret au niveau de la réforme démocratique. One of the things that the Liberal Party is very, very aware of is that we are the third party in the House. There's not a lot you can actually do or change from that position. Or so the sayings go. Well, I decided early on that we were going to actually make changes to transparency, to accountability, to democracy, to the way our democracy works. And I actually have. We put forward in June of 2013, a few months after I became leader, an open Parliament Act that said we were going to proactively post online our expenses as liberals. will be able to take a deep breath to put it in line every few months all our expenses. But I started to do it because I said we're not going to wait to see if the others accept the way to do it. Nous, le Parti libéral, on va juste le faire. On va se mettre à le faire. Et quelques mois après, les conservateurs ont commencé à faire la même chose. Et maintenant, plus qu'un an plus tard, ça a pris un peu plus longtemps, la Chambre des communes en entière a décidé de faire ça et d'adopter le système libéral. Et maintenant, tous les partis, y compris le NPD qui résistait longtemps, vont maintenant faire de la divulgation proactive. C'est nous qui avons fait ça. Troisième partie, on n'est pas censé pouvoir contribuer. On a fait ça. On a ici aussi pris des engagements concrets de l'action réelle pour enlever le favoritisme politique et la partisanerie du Sénat, pour que notre Sénat puisse être un endroit de débat rigoureux, moins partisan, sur comment on peut mieux servir nos communautés et notre pays. Et maintenant, je suis en train de débattre et de mettre de l'avant une idée sur l'accès à l'information, parce qu'on a le gouvernement le plus secret, le plus opaque de tous les gouvernements qu'on n'a jamais eu au Canada. Et à cause de ça, nous devons changer notre régime d'accès à l'information pour que ce soit ouvert par défaut, pour que les fonctionnaires veuillent et puissent partager les informations. Tout ça, c'est pour contrer le cynisme. Parce que le plus grand défi que nous faisons, c'est le cynisme des Canadiens. Les gens qui disent que la politique n'a pas changé de rien. Je suis beaucoup mieux en fonction de travailler dans ma organisation locale, beaucoup mieux en fonction de l'organisation de l'Ontario internationale, de envoyer de l'argent à des paroles. La politique n'est pas une façon de faire une différence. Et on le voit souvent parmi les jeunes qui ont la réputation d'être désengagés par la politique, ce qui est souvent vrai, mais pas parce qu'ils sont désengagés par l'avenir ou par la société. Ils sont juste convaincus que la politique n'a pas la capacité d'amener les changements qu'ils veulent. Et c'est pour ça que les attaques négatives personnelles, je n'en veux pas. Parce qu'à ce niveau-là, on est en train d'ancrer et de renforcer un aspect négatif de la politique. On est en train d'encourager les gens de penser le pire de nos adversaires. Et ça, on finit tous par perdre. Il faut qu'on réengage les citoyens de comprendre qu'une démocratie moderne exige l'implication pleine de tous les citoyens. Être citoyen, ce n'est pas juste payer ses impôts, obéir à la loi et voter de temps en temps. C'est d'être un membre actif de sa communauté. Et ça, ça inclut une implication politique active et intéressée et informée. Et c'est pour ça que je suis tellement content de vous voir en si grand nombre aujourd'hui. Et je suis tellement content de commencer à prendre vos questions. Merci beaucoup tout le monde. Thank you very much. Applaudissements Applaudissements Merci.